Je rends grâce à Dieu, Allah subhanahu wa ta'ala, qui nous a permis vraiment d'assister à cette fête de Tabaski. N'est-ce pas ? Et nous demandons pardon vraiment à toute l'ouma islamique également et nous pardonnons à tout le monde. C'est l'occasion vraiment de saluer tout ce qui s'est passé à Goudam, surtout la prière de Tabaski, qui s'est passé dans d'excellentes conditions. Malheureusement, avec la pluie, nous n'avons pas eu l'occasion d'échanger sur les lieux de la prière. Mais je vous félicite d'avoir fait le déplacement pour me permettre non seulement de demander pardon à tout le monde, mais également de pardonner à tout le monde, mais aussi je voudrais demander à tous les imams de Goudam, de prier pour une stabilité, pas uniquement pour Goudam, mais une stabilité pour l'ensemble du territoire national. Tout le monde sait que nous allons vers les outils électoraux, l'élection présidentielle de 2024. Et nous dirons que vraiment ces élections se passent dans d'excellentes conditions, dans la paix, dans la sérénité, parce que sans la paix, rien ne peut se construire de manière durable. Et c'est le prophète qui a dit que la prière, c'est ce qui va vraiment développer même une nation. La prière, c'est la prière qui permet aux musulmans vraiment d'atteindre leurs objectifs. C'est important de formuler des prières, mais également de demander à toute la communauté de prier pour la paix au Sénégal. Que nous soyons musulmans, chrétiens, païens, athéens, je pense que tout le monde doit prier pour la paix et la stabilité de notre pays, pour que le développement tant espéré puisse vraiment être atteint. C'est important. À Goulom, nous sommes tous des parents. Je pense que quand on est parent, vraiment, on doit s'entraider. Quand on est parent, quelqu'un ne doit pas venir. Je ne parle même pas de ma maison. Mais le corbillard, qui sait ? Demain, personne ne sait. Ce corbillard-là, il va amener qui ? Au cimetière. Je pense qu'on peut faire de la politique. On peut manifester. Mais dans la sérénité. C'est important. On a saccagé ma maison, mais actuellement je suis là. Et vous avez trouvé une très belle maison. Nous rendons grâce à Dieu. Moi, je ne souhaite du mal à personne. Et je ne ferai jamais du mal à un gout d'emploi. Que ça soit clair. Je ne souhaite du mal à aucun gout d'emploi, à aucune personne. Et je ne ferai jamais du mal à un gout d'emploi. C'est l'occasion de prier pour mon frère Olivier Bocal. Personne, vraiment, ne lui souhaite la situation dans laquelle il est. Je ne le souhaite pas. Et je formule des prières pour qu'il sorte vraiment de cette situation. Et tout ce que nous pourrons faire également pour que Olivier Bocal puisse sortir de prison, vraiment, nous allons le faire, Inch'Allah, au rebe. N'est-ce pas ? C'est l'occasion de dire à tout le monde, vraiment, on peut bel et bien manifester, vraiment, mais de manière très pacifique. De manière pacifique. Quand vous venez saccager la maison de Suleymane Djaï, ce n'est pas l'État qui a construit ma maison. Il faut que les gens comprennent. Ça, c'est un bien privé. Et si moi-même, je faisais comme eux, c'est Gouramb, vraiment, qui va perdre. J'ai des militants, comme tout le monde. Si je n'avais pas retenu mes militants, certainement, on n'en serait pas là. Parce qu'on ne va pas accepter à tout moment que vraiment des personnes mal intentionnées viennent vraiment faire des actes de sabotage. Et je pense que tout le monde a compris. Et moi, j'ai pardonné à tout le monde, comme je l'ai dit. J'ai pardonné à tout le monde. Je ne suis fait du mal à personne. Nous sommes tous des Gourambois. Nous sommes des parents. Vraiment, restons tels. Je m'en connais pas de Gouramb, ni Macky Sall, ni quelqu'un, mais nous tous, nous sommes de Gouramb. Donc, vraiment, moi, je demande à tout le monde de rester serein. C'est Dieu qui choisit. Demain, qui sera président de la République du Sénégal. Ce sont les Sénégalais qui vont choisir. Donc, allons voter de manière tranquille. Attendons les résultats. Dieu a déjà choisi le prochain président de la République du Sénégal. Et je formule des prières et je demande à ce que les gens prient pour que son excellence de président de la République, Macky Sall, passe dès le premier tour en 2024. Merci d'avoir regardé cette vidéo !